Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 15 du partage de mon apprentissage. Vous avez vu dans les épisodes précédents, j'ai essayé d'apprendre, de découvrir les différents coups du tennis de table, les coups principaux en tant que joueur de bas level. Et donc dans cette vidéo, je vais montrer mon classement des coups du plus facile au plus difficile, selon moi. Donc là, vous pouvez avoir un avis différent, ça m'intéresserait de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire plus tard, enfin plus tard quand vous voulez, en commentaire si pour vous, vous n'êtes pas d'accord ou d'accord. En tout cas, j'ai essayé de donner mon avis sur l'importance des différents coups qu'on a vus dans les vidéos précédentes à bas niveau. Donc est-ce que par exemple, c'est important de maîtriser le flip coup droit sur balle coupée à bas niveau, ou est-ce que c'est important de maîtriser le topspin coup droit, des trucs comme ça. Donc vous allez voir. Et ensuite, j'ai aussi parlé de la fréquence d'utilisation des coups à bas level en match. Donc par exemple, est-ce que, donc à bas level, en level inférieur à 1000 ou 900 à peu près, est-ce que vous allez voir beaucoup de gens faire des poussettes revers ? Est-ce que vous allez voir beaucoup de gens faire des topspin coup droit revers sur balle coupée par exemple ? Voilà, donc j'ai essayé d'estimer un petit peu ça avec l'expérience que j'ai à bas niveau. Petit rappel juste avant de continuer dans cette vidéo, toutes les balles que vous allez voir pour tous les coups, elles arrivent tout le temps au même endroit avec le même effet, avec la même longueur. Donc il n'y a pas de variation et ça c'est important. Et c'est un peu sur ça que j'ai basé aussi la difficulté des coups. C'est d'abord juste réussir le coup sur des balles qui arrivent tout le temps au même endroit. En première position pour moi, le coup le plus simple, le dreff coup droit. Donc maintenant si on regarde la difficulté du coup, c'est le coup de base qu'on fait à l'entraînement pour s'échauffer. Donc le plus simple. Au niveau de l'importance à bas level, c'est super important de bien travailler ça. Travailler sa régularité avec ce coup va te permettre d'apprendre pas mal de bases du tennis de table, comme la rotation du tronc, le geste du bras, relax, fléchir les jambes. En match, on a plutôt tendance à vouloir taper fort pour finir les coups, mais à bas level, taper fort va souvent mener à une faute, alors que la placer tranquillement serait souvent plus favorable. Et en termes de fréquence d'utilisation du coup, à bas level, il y aura quelques rares joueurs qui ne joueront pas avec des balles coupées. Et donc le dreff coup droit est utilisé, même si les gens, comme je disais, ont tendance à vouloir taper fort. Et on parlerait plutôt de ce match dans certains cas. En deuxième position, pour moi, c'est le drive revers. Donc pareil que pour le drive coup droit, c'est un geste qui devient rapidement naturel, donc pas trop difficulté avec le robot quand la balle arrive tout le temps au même endroit. C'est un coup super important en match pour moi à bas level, comme dans les échanges revers contre revers, par exemple, ce sera très rare qu'un adversaire va faire un top spin revers, et donc distribuer la balle avec un drive revers sera important. Et comme le top spin revers, même pour toi, est plus compliqué à faire, tu auras tendance à faire un drive revers. Donc contre un joueur qui ne sert pas coupé et qui ne joue pas avec des balles coupées, c'est important de maîtriser ça. Au niveau de la fréquence d'utilisation en match, je dirais même que c'est plus utilisé que le drive coup droit. Comme les gens à ce level auront plus de chances de faire un top spin coup droit qu'un top spin revers, et donc le drive revers est utilisé fréquemment. En troisième position, j'ai mis le bloc revers. Donc pour ce coup, ça vient relativement naturellement, après avoir pris un peu l'habitude de recevoir des balles avec un peu de top spin, et donc ça te permet de comprendre comment ajuster ton poignet pour fermer plus ou moins la raquette pour bloquer. Donc à bas level, il n'y aura pas beaucoup d'effet dans les top spins adverses, et donc les blocs sont très puissants, comme ils sont plutôt safe, et que les adversaires auront souvent du mal à enchaîner des attaques après un top spin à ce niveau-là. Donc bon, malheureusement, à bas level, c'est comme ça, mais c'est celui qui foire le plus souvent ses coups qui perd. Donc voilà, importance à bas level, super important pour moi de maîtriser les blocs revers. Et par rapport à la fréquence d'utilisation en match, elle est moyenne, comme peu de gens vont quand même te mettre un top spin sur ton revers. Certains arriveront à sortir des échanges balles coupées et faire un top, et donc bon, tu peux bloquer. Mais sinon, très rares sont ceux qui te feront un top revers, dans ton revers, et à moins que tu joues contre un gaucher qui va peut-être faire un top sur ton revers, tu ne devras pas bloquer des balles rapides avec effet lifté. En position numéro 4, j'ai mis le bloc coup droit, donc plus compliqué pour moi que le bloc revers, je trouve, mais aussi un des coups les plus accessibles, on va dire, à bas level, et important à maîtriser. Donc là, faire un top contre top à bas level sur ton coup droit, c'est chaud, il ne faut pas se mentir. Donc le bloc coup droit est selon moi important quand ton adversaire va faire un top coup droit. Au niveau de la fréquence d'utilisation du coup, tu trouveras pas mal de joueurs, notamment plus âgés, qui vont rester plus collés à la table, et qui vont donc bloquer. Bon, je dis ça, mais moi, à 27 ans, je ne me considère pas comme un vieux. Encore, actuellement, en match, j'utilise pas mal le bloc coup droit aussi, pour ne pas prendre trop de risques dans certaines situations. En cinquième position, j'ai mis la poussette revers. Donc là, la difficulté du coup, par rapport au robot, enfin avec le robot, est pas ouf, hein. Une fois qu'on s'est habitué, c'est plutôt facile. Mais c'est surtout la variation de l'effet coupé, plus d'effet, moins d'effet coupé, qui posera des difficultés. Mais aussi, si l'adversaire, tu fais une balle coupée courte, puis longue, il faut bien se positionner. Et ça aussi, c'est une difficulté de te placer avant de faire le coup. Donc l'importance à bas level, la poussette revers à bas level, pour moi, est super cruciale, si tu ne veux pas perdre trop de matchs facilement. Il faut savoir tenir quelques échanges poussettes, jusqu'à ce qu'une opportunité, on va dire safe, d'attaquer se présente. En entraînement, bien sûr, il faut tenter dès que possible d'attaquer et sortir des échanges coupés, pour essayer de progresser, d'apprendre. Mais en match, pour gagner à bas level, il faut quand même essayer d'être patient et choisir les bonnes balles et qu'on n'a pas forcément une technique suffisante pour attaquer facilement, sans faire de faute. Par rapport à la fréquence d'utilisation, c'est un coup qui est énormément utilisé à bas level. En sixième position, j'ai mis le flip revers sur balle sans effet. Quand je dis sans effet, c'est qu'elle est légèrement, très légèrement liftée, mais voilà, quasiment pas d'effet. Donc, par rapport à la difficulté du coup, la difficulté, c'est surtout de se placer proche de la table, identifier déjà que la balle est courte, et peut être flippée, puis la taper au sommet de la trajectoire. Donc là, il faut être très réactif. Ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Ce n'est pas important à bas level. Ce n'est pas un coup important à maîtriser. Et au niveau de la fréquence d'utilisation, c'est peu utilisé aussi à bas level. En septième position, j'ai mis le top spin coup droit sur balle sans effet. Donc, pour moi, même si c'est un coup bien plus important que le flip revers qu'on a eu avant, et qu'on doit, pour moi, le travailler bien plus à bas level, ce n'est pas forcément si simple. Il faut bien intégrer dans son cerveau le geste. Donc, j'ai mis un peu de temps avant d'avoir quelques automatismes, comme par exemple associer la rotation du tronc, le mouvement un peu vers l'avant, l'ordre du cou, plus combiné avec la raquette qui arrive au niveau du front à la fin du geste. Ça, ça met un peu de temps quand même à avoir ses automatismes. Donc, voilà, pas si simple que ça non plus de maîtriser le top spin. Importance à bas level, pour moi, c'est très important, en tout cas pour l'apprentissage, pour progresser. Et maîtriser les effets, c'est quand même un grand pas en avant pour devenir meilleur. La fréquence d'utilisation à bas level, ce n'est pas utilisé très souvent, il faut l'avouer. Comme il y a beaucoup d'échanges avec balles coupées, le top spin coup droit comme ça, les échanges top spin contre top spin, mais quasiment pas à ce niveau-là. En huitième position, la poussette coup droit. Donc, coup pour moi, plus difficile à assimiler que la poussette revers. Donc là, ça m'intéresserait de savoir si pour vous, vous avez plus de mal avec la poussette coup droit ou poussette revers. Mais généralement, c'est comme ça pour la plupart. Donc, importance à bas level, c'est quand même très important à maîtriser parce que, surtout sur des services courts adverses ou même des balles coupées plus longues, parce qu'à ce niveau-là, on n'osera pas forcément faire un top spin coup droit sur balle coupée sur n'importe quelle balle longue. Donc, c'est un coup important si tu veux tenir les échanges en match et pas perdre trop de points. Et la fréquence d'utilisation, c'est un coup très utilisé à bas level. Il y en a qui vont juste couper jusqu'à ce que tu fasses une erreur ou ils vont aussi attendre qu'il y ait une balle attaquable, on va dire. En neuvième position, pour moi, il y a le flip coup droit sur balle sans effet. Donc, le flip coup droit nécessite quand même de bien se placer, bien évaluer la trajectoire de la balle adverse, être rapide, bien prendre l'information dans ton crâne, te dire, OK, celle-là, je peux la flipper. Prendre la balle au sommet de la trajectoire, c'est pas si simple. Et à bas level, il faut le dire, c'est pas important du tout. Tu n'as pas besoin de ce coup pour t'en sortir en match. Au contraire, tu risques plus de rater le coup que de gagner le poids. Fréquence d'utilisation très très rare. On voit quasiment pas de flip coup droit à ce niveau-là. En dixième position, j'ai mis le top spin revers sur balle sans effet. Donc, ça, c'est un coup pas simple du tout pour moi. Comme il faut, je trouve, être parfaitement placé pour le faire. Il faut bien gérer le timing, l'inclinaison de la raquette. Moi, j'ai beaucoup de mal, perso, aussi avec le poignet. Ce geste poignet combiné un petit peu avec le bras, je ne suis pas souvent dans le bon timing et du coup, j'ai du mal à placer les balles et en plus à mettre de l'effet. Donc, ce n'est pas si simple. Importance à balle level, pour moi, c'est un coup important quand même comme le top spin coup droit. C'est un coup de base qui va te permettre de progresser. je vais dire, même si, de mon point de vue, il faut moins le prioriser que le top spin coup droit, ça reste quand même un geste important à apprendre pour progresser. Au niveau de la fréquence d'utilisation, très peu utilisé à balle level du coup, parce que justement, peu de joueurs le maîtrisent. Et aussi, parce qu'on a souvent des échanges coupés au début et que, pour sortir de ces échanges coupés, c'est un top spin coup droit sur balle coupée qu'il faut. En position numéro 11, j'ai mis le top spin coup droit sur balle coupée. Donc ça, c'est un coup plus compliqué pour des joueurs de balle level. Pour moi, j'ai du mal à être régulier sur ce coup. Je suis souvent trop crispé au niveau du poignet. Et, bon, des fois, on n'est pas dans le bon timing. Il y a des balles plus hautes, plus courtes. Donc c'est difficile de la taper au bon endroit. Surtout que les balles sont assez lentes. Donc c'est facile de rater son coup. Et on a tendance à vouloir y aller trop en force aussi. Alors justement, il faut essayer d'y aller plus en feeling. Donc, pas facile. Au niveau de l'importance, par contre, c'est super important à balle level si on veut réussir à sortir de ces échanges coupés. Il y a aussi des adversaires qui adorent les balles coupées et qui n'aiment pas attaquer. Donc, s'ils sont plus solides que toi en poussette, ta seule chance, un peu, bon, tu auras quand même sur tes services une chance de faire autre chose que des services coupés, mais ta seule chance quand même, ça va être de démarrer, d'attaquer. Du coup, c'est quand même un coup important. Et une arme, si tu arrives à faire pas trop de fautes sur des topspins sur balles coupées. La fréquence d'utilisation peut utiliser comme c'est quand même difficile à ce niveau, mais certains y arrivent. Pas forcément avec un taux de réussite de 100%, mais c'est déjà pas mal. En 12ème position, j'ai mis le topspin revers sur balles coupées. Donc là aussi, il coûte difficile. Comme pour le top revers sur des balles sans effet, j'ai du mal à me placer dans le bon timing. Le temps d'identifier qu'une balle coupée arrive de façon favorable, c'est-à-dire facile à attaquer, le temps de se placer et de faire le geste, c'est pas simple. Comme en plus, il y a un mouvement au milieu de poignée, c'est relativement facile, je trouve, d'aller dans le mauvais timing et de taper la balle au mauvais endroit sur ta raquette et ça part un petit peu en coulure. Pardonnez-moi cette expression. Donc voilà, au niveau de l'importance à bas level, pas trop important. Pour moi, c'est moins important en tout cas que le top spin coup droit sur balle coupée. Il faut quand même essayer de privilégier le coup droit avant le revers à bas niveau pour essayer de progresser, pour éviter justement de trop favoriser le revers. En tout cas, pour moi, c'est mon point de vue, dans la phase d'apprentissage, il faut quand même essayer d'utiliser le coup droit plus souvent que le revers et plus tard, bien sûr, chacun aura ses points forts et son style de jeu. Au niveau de la fréquence d'utilisation, c'est peu utilisé. Ça arrive que certains joueurs qui misent plus sur le revers que le coup droit y arrivent. En 13ème position, le flip revers sur balle coupée. Donc là, coup très difficile à bas level avec bien plus de chances de chier son coup que de surprendre l'adversaire. Je ne suis pas pessimiste, mais je ne veux pas non plus décourager les joueurs, mais c'est un peu la réalité. Et donc, au niveau de l'importance à bas level, ce n'est pas important du tout. On s'en sort très bien avec des poussettes revers qui sont bien plus safe, qui te permet aussi peut-être de placer des poussettes pour mettre l'adversaire un point de difficulté, le faire bouger et après avoir des coups, des balles qui sont plus facilement attaquables. En tout cas, la fréquence d'utilisation, c'est qu'à j'y jamais utilisé à ce niveau. Et en dernier, le flip coup droit sur balle coupée. très difficile entre le timing, le geste du poignet. Avec le robot, là, ça passe quand tu es habitué, mais en match, à bas level, j'oublie complètement ce coup. Bon, à l'entraînement, quand je mène de loin et que je ne me sens plus, je peux le tenter, mais en match, je ne fais jamais ça parce que c'est un coup quasiment, je perds un point. Donc, important à bas level, pas important du tout, ce n'est pas ça qu'il faut privilégier, en tout cas comme coup. c'est juste cool de savoir que ça existe et la fréquence d'utilisation quasi jamais. Donc voilà, ce sera tout pour ce récap des coups que j'ai vu pour le moment dans ce partage de mon apprentissage. Merci d'avoir suivi. En tout cas, ça sert un petit peu à poser les bases pour la suite. Donc voilà, il y a des coups que j'ai montrés que je ne vais pas du tout travailler pendant les prochaines semaines parce que ça n'a pas d'intérêt. Il vaut mieux se focaliser sur d'autres choses maintenant. Et donc, la prochaine fois, dans l'épisode 16, je vais montrer d'abord mes services actuellement et j'essaierai de voir à bas level quels sont les services à apprendre et peut-être les plus faciles à maîtriser parce que justement le jeu de services ou remises à bas niveau, ça peut aussi faire une grande différence surtout, bon, tactiquement aussi sur certains styles d'adversaires, ça peut être important de se poser les bonnes questions. En attendant, passez un bon dimanche et à la prochaine.